Si je te vois en direct, on a un long fil, et avec un fil de 10 mètres, parce qu'on peut mettre plus petit, on se limite à pas dans les bandes, mais avec un fil de 10 mètres, j'accorde de 3,5 à 29, alors pour les QRP, voilà, réception, émission, émission, 10 watts, on rigole pas, hein, je me suis dit, est-ce que t'as mis sur Discord, non, autrement ? C'est Fifi qui a dû le mettre, oui, oui, bah oui, je suis envahi, mais qu'est-ce que tu veux avec ça, t'as pas le bonheur ? Qu'est-ce que tu veux ? Bah non, mais montre ton truc, laisse-le-la, tu peux voir la webcam, ah bah attends, à vous, attends, Alors, ça dépend, la puissance qu'on peut, la puissance qu'on peut utiliser, ça dépend du condensateur, ah oui, là il n'y a pas beaucoup d'espacement là, non, mais il y a de l'isolant entre chaque lame, Ah bon, eh oui, un truc au Mika, ça ? Non, c'est pas Mika, c'est plastique, là, c'est un petit CV comme il y a dans les broadcasts, tu sais, ah oui, oui, on peut l'ouvrir, hein, Non, 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 j'ai une, oui, des 20 watts, c'est par rapport au CV, ton ordinateur, l'ordinateur portable qui sert, le principe, le 25 watts, avec, et c'est tout, Enfin, un petit CV comme ça, bon, il y a du plastique à l'intérieur, donc jusqu'à 10, 15 watts, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de souci, Mais après, là, j'ai passé dans celui-ci, j'ai dû mettre 50 watts, c'est pas longtemps, mais il faut être, bah c'est ce que tu m'avais commandé, tu sais, Ouais, c'est entre 5 et, si tu les coupes, 500, ou 600, parce que ça doit être 2, 2, enfin, il y a 2 valeurs dedans, Tu vois, par exemple, celui-ci, c'est un aréna avec du plastique entre chaque lame, je vais passer 50 watts, ça va pas fumer, Tu n'as pas fumé ? Non, alors, qu'est-ce que j'ai fait, alors, le problème, c'est que pour raccorder celui-ci, Il faut être en dessous de 15 pifs, c'est-à-dire qu'il faut que, quand le condensateur, et à son minimum, il faut que le minimum soit bas, Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur celui-ci, sur celui-ci, j'ai switché le CV, et j'ai mis une petite kappa qui doit faire 10 pifs avec un commutateur pour le 28, Il y a un turc, il y a un turc qui vend les deux kappa, hein, ajustable, c'est la kappa qui travaille, voilà, Et tu tiens 2 kW dessus, hein, et donc, pour raccorder, déjà, on tire le barreau, pour sélectionner la bande, hein, Et donc, tu as mis des repères ? Non, non, parce qu'en fonction de la longueur du fil, ça change ? Ah, du fil de l'antenne ? Bah oui, donc, c'est pour ça que je n'en ai pas mis, sinon, oui, je l'en ai mis. Mais alors, j'ai essayé 7 mètres, bon, 7 mètres, le 3,5, on ne l'a pas, ça commence à... Non, c'est le 7, le 7, on ne l'a pas, le 3,5, on ne l'a pas. Avec 10 mètres, j'ai accordé de 3,5 à 28, et j'ai fait avec 5 watts, donc là, c'est la même chose, pareil, hein, on tire le... On tire la bobine, et la chevillette, on tire la ferrite, ça c'est la ferrite, oui. Et donc, et la capa, pour accorder, voilà, et puis ici, j'ai mis un petit, pareil, parce que j'ai switché les CV à l'intérieur, j'ai mis un petit commutateur. Et avec ça, j'ai fait ces derniers jours, là, j'ai fait américain, américain, américain sur le 28, russe sur le 28, j'ai fait un français sur 10 mégas, un canadien sur le 10 mégas, et j'ai fait un français sur 5,36 en USB, avec 5 watts. Vous avez des petits vieux, mais quand tu regardes, on peut dire... Donc, ouais, ça marche. Le prochain, il n'est pas mieux, hein. Ça marche, hein. Hé, d'ailleurs, il y avait eu un livre qui était perdu, il y a... C'était « Ces vieillards qui nous gouvernent ». Ça se le laisse, hein. Oui, oui, oui. C'est par contre, j'ai pas pris mon... C'est la ferrite que tu peux rentrer, là. Les ferrites, j'ai récupéré dans des vieux postes à Transistor. Oui, oui. Alors, comme il y a un petit poil de jeu avec le tube de 10-12, bon, ben, j'ai mis du tireau, là, tu sais, du... Oui, oui. Puis voilà, tu cherches que ça... Qu'il tombe pas quand on manipule. Avec 10 mètres de fil. Tu peux mettre moins ou plus ? Tu peux mettre 15. Si tu mets plus ça, ça va mieux ? C'est bien, ben oui. Parce que des fois, c'est une certaine longueur qui s'accorde une certaine fréquence. Ouais, non, moi, j'ai mis 10 mètres. Pourquoi ? Parce que 10 mètres... Avec le 40, c'est un quart. Avec le 28, c'est encore un machin. Il y a un huitième pour le 80. Voilà, ça... Il y a toujours un... Si tu mets 15, ça marche pas dans ça. J'ai pas essayé. Si tu veux, moi, j'ai essayé ça sur mon balcon. C'est toi qui as les antennes sur le balcon, là ? Ou toi, c'est toi ? À vert, ouais. Enfin, partout, non. C'est le balcon... Si, j'en ai une qui part, un swooper, qui va dans les arbres, en face, et puis ma canne à pêche. Au fusilant, ça marche, c'est le plus grand. Parce que moi, je viens de déménager, je suis au 11ème étage du Dune Tour. Ouais, c'est bien. Et je me demandais s'il fallait que... Que je avertisse le sending, etc. J'ai écrit à un gars du ref, qui m'a répondu que... En fait, je ne savais pas, mais c'est interdit, en fait. TK5GZ, là ? Ouais, ça doit être lui. Il m'a répondu qu'en fait, sur les façades, c'est interdit sur les façades d'immeubles. En fait, alors... Je l'amène sur la... C'est une installation temporaire ? Oui, mais c'est ce qu'il me dit. On me dit, jouez sur le... Vous n'êtes pas obligé d'avertir le syndic. Jouez sur le fait que c'est temporaire. C'est ce que je te dis, tu la retires. Tu la retires de temps en temps. Ce qui veut dire que c'est temporaire. C'est ce que je fais chez moi. C'est ce que je fais. Je l'ai retenue. Je l'ai retenue. Je l'ai retenue. Je l'ai retenue. J'ouvre la tête. Bon, quand il fait beau, je l'ai retenue. Je la laisse pas en permanence. Moi, j'ai du monde en dessous. Moi, je me dis, c'est pour écouter la radio chinoise. Je me dis quelque chose d'intéressant. C'est l'enche, moi, je ne comprends pas. J'ai un mec qui m'a regardé. Il m'a dit, il meurait le vieux. On s'est quand même, il était assis juste en dessous. Alors, je lui balancé. Au départ, il y en a 25. J'ai dit, je l'enlève, il va nous faire plaisir. Je t'en 5 mèges. Mais je le remets. Oui, c'est pareil. Faites attention, si vous regardez le filtre. S'il y a un pavé qui dépassent, vous allez vous remercier. Ça fait des 10 mètres et il vient là, dans la boîte. Mais ça dépend, parce que les gens sont en mode. Et dans ces conditions-là, avec le 817, c'est là où vous avez fait cette petite station. Oui, ça serait bien. On ne va pas attendre 3 heures. C'est bien. Allez, on y va. On a une vie, on ne va pas avoir. Est-ce qu'on va nous attendre non ? On va peut-être commencer. Oui, oui, surtout, c'est une lope magnétique. C'est de la réflexion. Moi aussi, je ne veux pas être dit. À chaque fois, il faut que j'aille en racheter. Je n'ai plus de... Je ne veux pas manger un petit peu. Il y a de quoi ? Il y a de quoi ? Il y a de quoi ? Il y a de quoi, il y a de quoi, il y a de quoi ? Et puis, il faut, donc, il faut trouver des réflexions. Il y en a chez... Il y en a chez... Comment ? Cinquantin. Là, ça fonctionne. Ah oui, à cette année, à la rue, ça, non ? Oui, ils en ont. Ils jouent, la fenêtre ? Il y en avait, il y en a. Je parle de cinquantin à la rue. Ça m'est comme l'année dernière, moi, j'ai fait quelques enrachers de bas de bouche. Avec un savoy ? J'ai vu déjà pour moi. J'ai su l'arrivée, un broyer. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai vu le vacillon que j'ai fait en 14 mai avec ça. Non, mais sinon, il faut faire les deux. La Mauritanie, c'est derrière chez moi. C'est un bâtiment. Le dépouiller, quoi. Prendre le CV et puis... Mais j'ai dû le laver au moins 50 fois pour l'avoir. Et voilà, donc ça marche, bravo. Alors, tout ce qui est mort, la Norvège, le Danemark, tout ça, tout ça, c'est parce que j'en ai fait des antennes de toutes sortes. C'est une qui marche mieux. Tu la peaux et tu la couches. Par contre, les pulsions t'as réglé. Donc, moi, j'ai rien inventé. Ce que j'ai fait, il y a F5MOX, qui est toujours en vélo. Bon, il a décrit une petite boîte d'accord comme ça, qui est un commun. Et lui, il a montré qu'il avait fait ça simplement tellement. Il a bobiné 73 tours. Ça marche. Comme ça, avec des 7 tours et un commutateur. C'est chiant, ça. J'en ai déjà fait des trucs comme ça. C'était sur un torse. C'est chiant, il faut mettre des fils. Et il y a des Anglais et des Américains pour que tu leur fais. Et je l'avais essayé d'une autre façon. J'avais dit que ça s'accordait. Donc, j'ai mélangé les deux. Et il y en a un mois. Comme il ne fait pas bon. C'est quoi, le mot de passe ? Ah, c'est le mot de passe. C'est ça, le mot de passe. Et puis, j'ai dit que ça s'accordait. C'est un peu comme ça. Ah, d'accord. C'est un peu comme ça. Hein ? C'est ça ? C'est une férite qu'il y a dans les... C'est impeccable. Dans les autres... Les autres transistors ? Oui, je veux que je... Les deux transistors. Oui. Oui, ça sera décliné. Bon, comme il y a du jeu, j'ai mis du tiro, là, pour que ça coulisse et qu'il ne tombe pas. Oui, bon. C'est pas un 44. Ça, c'est les transfos que m'avait donné GGU. C'est un récup dans les choses. Ça marche très, très bien. Mais les autres, le petit, là... Par contre, c'est chiant, hein. Ça, 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 ça marche, hein. Alors, des fois, là, il faut rester clair. T'es béni, t'as de la chance. T'arrives à la régler nickel-croc pour en deux coups de cuillère à peau. Puis, il y a des fois, quand c'est ça, moi, j'arrête. Ah, mais... Alors, il y a des fois, t'arrives... Ou on part en week-end, peut-être là, en... Ça prend pas trop de place, hein. Alors, on peut mettre... C'est un réglage nickel. Soit... Putain de merde. C'est le choix. C'est le choix. Un moment de cette aide, il y a le turbo rétractable. J'ai mis sur le machin un coup de souffrance là-dessus. J'ai mis ça de plastique de... Je l'ai bien, ça, qu'il n'a pas. C'était compliqué. Il avait... C'est un motel, là-bas. C'est aussi l'horreur. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a pas ? Alors, qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Eh, alors, pourquoi ça merde, là ? C'est des billets, pour le passer en 32e. Non, non, mais il faut que j'achète le truc, là, pour mesurer les mots et tout. Ah, non, j'ai pas acheté, parce qu'il n'y a pas de gros d'oeil. Ça fait pour rien. Ça fait pour rien. Parfois, puis... Parfois, parfois, c'est plus d'abondir. C'est plus d'abondir, c'est plus d'abondir. Bon, on va qu'il y a pas de gros. Maintenant, il y a un truc qui est pratiquement réparé. C'est mon PC. C'est des... Heureusement que les jeunes étaient là, ils ont nettoyé. Ah, c'est des troncs PC, là. Ils ont passé le chiffon ou tout d'un coup. Bon, on va commencer ? Oui. Vous pouvez regarder sur YouTube si ça... Discord, j'ai vérifié, ça marche. Vous pouvez regarder sur YouTube si ça passe, parce que, visiblement, là, ça n'envoie pas. Enfin, tout au moins, ça envoie une mire. Il y a un temps de roi, là. 10 demi-heures. Et je l'entends, là-bas. Ouais, ouais. C'est juste la nez, en fait. Non, non, elle est tellement brûloureuse, là. Avec le chien ? Non, non, c'est parce que j'ai un peu de ces manus, au petit, je fais vrai. J'ai mis le truc, celui qui n'avait pas d'autres gars. C'est parti de moi. On a fait le chien. Je ne sais pas qu'il l'a dit, c'est ça ? Il ne fait pas y en plus, mais j'en fais aussi la double. Il est toujours là, il y a en plus. Ça fonctionne, hein. Ça marche ? À saison, moi, je m'envoie. C'est pas super ? Non, ça marche par la salle. C'est parti. C'est bon ? On commence toutes les heures. On va... Ouais, c'est moche. C'est crade, je le sais. Je me lève. Je me suis. Voilà, ça aurait pu être qu'il y a. Bon, ben, bonjour à tous. Où ça ? Alors, t'es sur... Euh... Discord, nous, je suis en train de regarder. Non, parce que la dernière fois, la dernière fois, les films, ça veut dire que ça, mais... Ah, ben, si, allez, c'est bien. Ça va. 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 Non, mais attends, je viens de lancer YouTube. Ça, merde, encore une fois. C'est ce que je voulais dire. Quand tu y arrives à la maison, tu mets tes doigts là. C'est pas vrai. Ouvre. Comme tu vas vite, tu le mets là. Et comme tu ne vas pas vite, tu le mets là. Ferme. C'est gentil. C'est gentil. C'est fini. Je vais dans le charité de l'eau. On en plus. Ah, ça, c'est un normal. C'est un normal. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va ? Ouais. Dis-moi, monsieur Yathenaar, si on pouvait faire quelque chose pour la flamme. On voit ça ensemble tout à l'heure. Ah, bah, si tu veux, ouais, rapide. Ouais. Parce que vous vouliez faire un truc à ce moment-là. C'est ça ? Ben, ouais. Je pense. Ok, ça marche. Voilà. On voit ça ensemble. Ouais. C'est des... Allez. Allez, allez, allez. Allez, t'es là. Euh... Bon, donc, c'est parti. Attends, tu peux causer vite fait, là ? Bonjour à tous. Alors, causer. Bonjour. Là, c'est bon, là ? Là, parce que là, sur Discord, spiquement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'audio. Il n'y a pas de... Bah, t'es mute sur Discord, en fait. Alors, c'est sur où, là, que ça merde ? Là, je suis sur Discord. Et ça... Il n'y a pas de chante ? T'es mute. On t'entend pas. Ah oui, il est mute. Tu dirais ce que c'est que cette connerie. Voilà, c'est bon, maintenant. Voilà, maintenant, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon. On peut y aller. Alors, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça commence juste. Donc, bienvenue à tous. Eh bien, évidemment, celui-là, il s'arrête. Allez. Allez. C'est fait. Reviens. Donc, on a trois sujets aujourd'hui. La préparation du contact Aris. Présentation de sa dump. Et le voyage en VLF, avec Thierry qui va arriver incessamment tout peu. J'espère. Et donc, on va pouvoir commencer. Allez. Ouais, nouvelle du front, quand même. On a un nouveau ministre de tutelle. Oui, j'ai vu ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, je lui ai envoyé un petit message, un petit coucou. Sur Twitter. Je ne sais pas si elle a sûrement un community manager. Donc, voilà. Il va te envoyer un coucou. Voilà. Et, voilà. Je vais aussi l'inviter, on ne sait pas, pour le contact Aris. Si elle est là, pourquoi pas. Enfin, on peut tenter. Ouais, ouais. On peut tenter. Pour votre information, c'est une modem. Et donc, en remplacement de Jean-Noël Barraud, qui était lui-même un modem. Donc, un modem, c'est très bien pour la radio. Ah oui ? Il faut l'éduquer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est son compte Twitter, Ferrari Marina 73. Alors, ce n'est pas du tout pour les radioamateurs, c'est qu'elle est originaire de sa boîte. Ah ouais. Elle aurait été de dévot, ça aurait été encore mieux, n'est-ce pas ? Bon, il faudra préparer des sujets qu'on voulait faire remonter. Ouais. Genre les radioamateurs, c'est-à-dire. Exactement. Oui, et puis, j'ai aussi eu un mail hier de Corinne Lehecq, qui est professeure au lycée Gustave Eiffel, qui voudrait visiter le Radio Club, avant le contact à RIS, et elle se propose de venir le 28 mars. Enfin, tout au moins, elle, sa classe, c'est des secondes, et les 28 et 29 mars, c'est le bac blanc pour le lycée, donc pour les terminales et les premières, et du coup, le lycée est fermé. Donc, les secondes, ils n'ont rien à faire, et donc, qu'elles cherchaient une occupation, c'est 28 et 29. Donc, si vous êtes dispo, le 28 matin, Michel, ça correspond à quel jour, ça ? Jeudi 28, jeudi 28 matin. C'est écrit, là-bas. Où ça ? Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Jeudi 28 matin. Voilà, donc, et on fera la même chose que pour les troisièmes. Voilà. Pour les deux. Moi, je veux bien. Ça suscite des vocations, moi. Voilà. Probe avec Jules, hein. Le jeudi, je n'ai rien à faire de particulier. Bien, regardez-moi. Donc, je donne le hockey, et puis on s'organise un peu. Les parents, ils aimaient une autre classe. Et ils font deux toki-molkis ? Oui, 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 je dirais même. On peut faire le 29 matin, pour la deuxième classe. Ah, pourquoi pas, ouais. Ok. Sinon, c'est dégueulasse. Ouais, bah d'accord. Ok, on fait 28 et 23. Ouais, là, c'est chanmache. Je suis en pétain aussi pour faire un progrès. C'est le moment, ça, j'allais chercher. Ça sera les matins. Je suis dans une fille, il vient de mes deux. Eh, j'allais. Il vient de mes 20 ans. J'allais. Ok. 28. Bon, j'envoie un mail en deux. En ce sens. En ce sens. Bon, on arrive au contact ARIZ. Donc, première chose, l'indicatif des TN2 ISS a été retenu. On va regarder derrière le groupe, le papier. Le papier, il est là. Je l'ai vu. Voilà, c'est bien. Donc, et c'est confirmé aussi par le site de l'ANFR. Donc, tout va bien. Les longueurs de... Donc, en fait, on va installer les antennes sur les supports de mâts. Puisqu'il y a des colliers fixés dans le mur. Donc, c'est parfait. J'ai fait des photos après. Les fixations, ils sont... En quel état ? Rouillées ? Bien rouillées, c'est impossible de les desserrer. J'ai regardé... Non, mais en fait, en fait, quand ils mettent des mâts, c'est des mâts pour les drapeaux. Donc, quand ils les mettent, ils les positionnent comme ça, sans serrer, c'est tout. Avec nos produits, on n'arrive pas à les débloquer. Ah, je n'ai pas tenté. Moi, j'y étais avec ma clé. Alors, c'est une clé de 17. Donc, c'est déjà assez gros. C'est essentiellement rouillé. Mais c'est rouillé, je pense. On n'a qu'à nos croix de nuit. C'est bien fait. Non, mais... On n'a pas le temps. Mais voilà. Ah oui, à faire ça en même temps. On n'a pas le temps de tout démonter. Enfin... Donc, je pense que le mieux, c'est de foutre des tubes. Alors, c'est du 60. Donc, après, il faut trouver un système qui permet de fixer en mettant des coins en bois ou je ne sais pas quoi pour éviter que ça tourne. C'est ça. Parce que là, ça tourne, c'est fini. Bah oui, ce n'est pas bon. Donc, il faut mettre quelque chose qui fixe... Qui fixe... Du tout. Les colliers, c'est à combien ? 60. D'accord. Et il y a que les colliers ? Colliers et les... Oui, mais l'humain, il fait combien ? En diamètre. Ils ont tiré les mâts. Oui, mais nous, on va mettre à... Ah, bah, on va mettre à 3 mètres. Oui, mais le diamètre ? 60. 60. Ah, donc, département de Peugeot. Bah, ou alors du 40 et on met des coins... On met du 40, hein. Du 40 et on met des coins... Pour le... Tu sais, percer directement le colis. Ah, 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 ah. Du mal. Non, 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 attends. On n'est pas chez nous. Ah, au verre. On n'est pas chez nous. Je croyais que c'était un dessin. On a hésité. Oh, là, mais t'es compris. C'est au Bourget. C'est au Bourget. On l'avait mis aujourd'hui et dans ma matrice, c'était bon. Ouais, ouais. Donc, il y a une sono... Enfin, une belle régisson dans le... Enfin, voilà, que t'as vu, ça me semble du matériel assez courant. Et donc, on ramènerait notre table de mixage pour faire notre mixage sur la table... Enfin, sur la scène. On regardera ça après. Le logiciel de streaming, ça me plaît, c'est OBS. Donc, ça, je le connais. Donc, du coup, ils sont équipés informatiquement, ou c'est ici ? Ouais, ouais, ouais. Ils sont équipés avec OBS. Donc, il y a tout droit à contrôler. Une Yamaha 0EV pour trouver la salle. Et tu m'avais dit qu'il y avait un système de câbles, aussi ? Il y a deux caméras orientables. C'est bien, ça. Avec, tu sais, le joystick, là, qui permet... C'est trop bien. Il y en a qui vont s'amuser. Alors, moi, je ne serai pas jusqu'à présent. Enfin, tu ne seras pas là. Je ne seras pas assez... Voilà, le matériel manquant, câble coaxial... Alors, j'ai eu du câble coaxial, du câble rotor par F6KFA. Par contre, voilà, je ne suis pas certain que ce soit complètement ce qu'il nous faut. Sinon, on se le commande et on se le fait livrer pour le salon de Clermont. On le récupère à cet endroit-là. Comment ? Ça coûte quelque chose comme 350 euros. 50 euros ? Oui, pour les 100 mètres. 50 mètres ? Les 100 mètres, puisqu'il me faut 2 fois 50 mètres. Et il y a combien d'effets, les deux ? 6. Ah, ou alors un câble de... Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est des câbles 6 fils. C'est 6 fils, et j'ai 2 retorts, donc il me faut 2 fois 6 fils. Donc, sous réserve, on commanderait le câble coaxial faible perte à Passion Radio. Il nous livrerait lors de Clermont, et on pourrait leur demander des prises gratuites, par exemple. Et puis, moi, j'en commande 8, parce que, comme ça, une fois le contact terminé, on récupère le câble pour faire autre chose avec. Et puis, de toute façon, les prises, on ne peut pas les démonter pour les remettre ailleurs. C'est un peu compliqué. On va se faire chier. Mais de toute manière, si tu coupes le câble en deux, tu auras... Ah oui, oui, il te faut de toute façon... Il te faut une prise. Il te faut une prise, voilà. Et puis, j'ai contacté le REF qui pourrait aussi nous subventionner. Ah, donc il pourrait, il ne demande pas. Pourrait. C'est quand le REF pourrait... Voilà. Et moi, je vous... Alors, je propose à vous de me dire si ça semble correct. Voilà. Je vous propose de demander 500 euros de... C'est clair. Voilà. C'est toujours un moment donné, la proportion. On peut tenter, hein. Oui, oui, c'est un moment donné. C'est clair. C'est un moment donné. C'est un moment donné. Donc, avant le jour J, il faudra bien penser aux répétitions techniques. C'est un moment donné. Le contact... Alors, c'est quoi qu'il avait proposé la dernière fois de commander ça par sa... Bah, oui, non, mais d'accord. Mais tu pars de sa boîte. On a 5, je pense que oui. C'est de 6 fils noirs. Et à chaque fils, il y a un numéro dessus, bien sûr. Par contre, le groupe a 50 hommes. Là, je ne sais pas trop. Parce que nous, c'est de 515 hommes. Bah oui, oui, c'est du 75 hommes. Non, mais attends. C'est du groupe a extrait ou c'est pas du correct? Non, non, non. Des fois, que le commande est prêt. Voilà. Chez... Non, mais à chaque mois-là, tu vois... Pour le commande de Chez-Tonnais, est prêt. Tu vois, tu vois, si c'est possible ou pas par ta boîte. Je vais après le lendemain matin. Voilà. Et puis comme ça... L'autre... L'autre... L'autre part, c'est le CEPI, les 10 fois combien ? Au matériel, c'est 100 mètres. 200 mètres, tu avais dit, non ? C'est 2 fois 50 mètres. Ouais, 200 mètres. Donc 100 mètres. Donc 100 mètres. Une bobine de 100 mètres. Au matériel, j'ai la numérotesse. Bon. N'oublions pas que... Pour le contact à RIS, donc c'est la semaine... La première semaine d'avril. Ça commence le 1er avril qui est le lundi de Pâques. Donc il n'y aura pas le contact le lundi. Ça ne sera pas le 1er. La fin... Enfin, à la suite, ce sont les vacances scolaires. Donc je pense que le vendredi ne sera pas non plus le jour retenu par l'école. Le mercredi, je ne pense pas qu'ils vont... Il reste mardi et jeudi. Voilà. Donc il reste mardi et jeudi. Et le musée de l'air et de l'espace veut absolument que tout soit installé la veille. Donc il y a de grandes chances que ça se passe le lundi de Pâques. Ah ben non, nous on sera rentrés de Provin, j'espère. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que potentiellement... Oui, encore, je t'en fous, je leur fais rien. Ben oui, mais... C'est quoi, je leur fais rien. Alors déjà, l'équipe de voir que le chérien avait ma voiture, avec le moment congédial, je fais tout les fiches. Etc. Le chemin s'accroche sur l'unité. Oui, et puis voilà, oui. Normalement, on devrait tout avoir prévu pour aller là-bas. Normalement, si on est des bons, on doit tout avoir prévu. Puisque normalement, on fait des répétitions ici. Donc on verra bien s'il nous manque quelque chose. Donc qui sera présent ? Bon, j'ai déjà deux, les opérateurs. Il me faudra deux personnes sur la terrasse, deux personnes en régie, deux assistants station. Donc c'est pas encore défini, mais... On monte comment sur la terrasse ? Je ne sais pas si tu veux la publier de l'Espagne, mais c'est F5, donc BDK. À cause de mon... Oulah, oui. Non, 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 je ne sais pas sur la terrasse. Tu vois ce que je veux dire ? Ben... Est-ce que j'étais volontaire pour aller là-bas ? Ben, il y a un ascenseur, mais après, sur la terrasse, ce n'est pas extraordinaire. Vous avez exploré quand même ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est une terrasse gravillonnée. Bon, si vous me dire gravillons, je ne sais plus, c'est simplement s'il ne faut crapauter bizarrement pour... Ah ben oui, 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 oui. Elle n'est pas plate. Oui, oui, oui. C'est pas une sorte d'escalier. C'est raide. C'est raide. Vaut mieux être plutôt en bas. Les personnalités à inviter, j'ai commencé à envoyer des invitations. Aux personnalités, le maire de Nelly-sur-Marne a répondu positivement s'il était libre. Voilà. Après, c'est pas ce que c'est parce qu'on a la gueule. Voilà. Et puis, les journalistes, encore une fois, si vous avez des contacts, c'est maintenant. J'ai jeté forward le mail. Je le relancerai. Alors, pour votre information, j'ai eu Gaël, F4HXS, qui, voilà, qui va nous envoyer sa liste de contacts. Alors, lui, il est plutôt sur la Normandie. Mais, voilà. Et moi, j'ai envoyé à France 3, aux Parisiens. On va voir ce que ça donne. OK. Il y a contacté le responsable du journal de Nelly-sur-Marne. C'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai fait ? Je crois qu'il sait. Et j'ai envoyé un mail à mon contact à la mairie et je ne sais pas ce qu'il a fait derrière. Il a dit qu'il envoyait mais je ne sais pas à qui. Ben, normalement, au maire. Ben, oui, d'accord, mais ce n'est pas le maire. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est qui bosse. À celui qui bosse. Le maire, lui, il passe les plats, c'est tout. Tu peux en savoir, voilà, je ne peux pas demander à ma femme, mais c'est la semaine dernière. Ben, savoir qui s'occupe des contacts presse. C'est mon mairie. Si elle me répond. C'est un défi. Donc, les rotors, ils sont finis ou pas ? Les commandes de rotors, les K3MG ? Ah non, non. Ce n'est pas fini, ça reste à finaliser. Non, les proto, c'est terminé. Les proto, d'accord. Comment, il a refait, il a l'intention de refaire ? Il les a envoyés. Et les PCV, tu sais, ils arrivent quand ? Ah ben, ils ont envoyé vendredi. Ok. Donc, voilà, ce qu'il faut terminer, c'est toutes les connexions micro de la station. Tester le matériel. Et puis, finaliser le planning. Le planning de l'événement, c'est-à-dire que le dérouler, et ça, c'est côté collège. Au niveau des questions, c'est définitif ? Vous avez encore... Ouais, je pense qu'ils vont encore bricoler encore depuis. Enfin, c'est purement objectif, mais la liste, pas tellement. Ben, je sais. C'est terrible, parce qu'il faudrait des questions entre guillemets suffisamment intelligentes, des questions qui n'ont jamais été posées, parce que là, toutes les questions, même si elles sont intelligentes, elles ont déjà été posées. Ben oui. Donc, voilà. Mais après, il faut trouver des questions... oui, mais enfin, si ça tenait qu'à... Oui, non, mais d'accord. Le problème, c'est que là, c'est des troisièmes. C'est ça, c'est ça le truc. Il va s'en prendre des choses, il va s'en prendre, c'est pas où qu'il s'en pense à l'impression. Non, mais surtout, en troisième, il savent déjà faire autre chose que de parler de la vie du bouton, quand même. Oui, ça, c'est... ça me tient clairement encore une fois, mais déjà, moi, je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'en troisième, ils ne savent pas parler anglais. Ah, ça, ça, c'est un autre débat, mais... Mais en tout cas, là, c'est en cours d'anglais ou ça sera très vite. Est-ce qu'on peut leur faire des suggestions ? Moi, je vous en ai déjà fait quatre. Oui, mais elles sont très bien, tes suggestions, c'est ce que je disais. Et au moins, ça, déjà, ça leur donnera des pistes et des indices et ils pourront s'inspirer ça pour faire d'autres questions. Ouais. Mais là, là, ils sont en vacances, hein. Attends, c'est vacances que hier ? Bah oui. Depuis hier, depuis hier. Et donc, les questions doivent être rendues fin février. Je suis en train de dire un bouquin de Thomas Pasquet, moi, il y a des questions dedans qu'il posait avant de partir à l'enjeu. Genre, si quelqu'un décède, comment on fait, si il est balancé à l'espace, tout ça. Voilà, donc les 18 questions, je vous les ai mis là. Voilà. Il en faut combien ? Il en faudrait une vingtaine. Là, il y en a, enfin, donc les 18, c'est bon. Ouais, mais là, les questions, c'est... Mais ça, ça va pas. Je ne suis pas compris dans les 18 questions à choisir. Ah non, 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 c'est une question de se poser. Alors après, l'intérêt, c'est de les poser dans leur... les plus intéressantes devant et à la fin, celle qui se... Ah, il y a pas si un projet... Ben oui. Les vraies questions qui étaient... Parce qu'il y a pas si il y a un répland, c'est qu'à si il y a un répland, donc ça pèse, donc on se trompe, c'est qu'il y a un répland. Mais il doit que j'arrive dans d'autres. Normalement, c'est un problème. Bon, je... Enfin, je sais pas quelles sont finalement les réponses, les questions qui vont être sélectionnées et s'il y en a d'autres qui vont arriver. Là, je ne sais pas. Je sais pas la mince. J'aimerais vraiment qu'il y en a d'autres. Mais à la limite, tu proposes. Ouais, mais moi, je ne devrais pas. Ben voilà, mais tu proposes. Mais je sais pas comment... Est-ce qu'on pourrait leur donner, genre, des indices ? Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'aurais décidé une question et si on posait la question, je donne les indices en disant, ce serait très bien, ce serait nickel que vous posiez des questions et qu'il y aurait cette thématique-là, là, 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 là. Ben, vas-y, mais je pense que ça risque d'être un peu trop tard. Tu les re-rencontres, là, et... Et je ne les re-rencontre pas. Ben non. Tu en mets enceintes dans l'Astrax ? Allez, on continue. J'ai préparé des... Pour OBS, j'ai préparé des slides. Donc, là, le premier... Le premier, alors ça, c'est moi, je me suis mis les caméras, mais ça, c'est censé être la caméra sur scène. D'accord ? OK. Ici, la caméra qu'il y a ici, c'est que j'aimerais bien, c'est d'avoir le retour, un retour vidéo de la terrasse où on voit les antennes. Tu tournes. Je comprends. Donc, ça, c'est avant. Là, il y a marqué contact dans... Voilà, avec un décompte. Ici, c'est pendant le contact avec la trombine de l'astronaute. Alors, ça, je ne sais pas. Enfin, j'en ai pris un au hasard, mais voilà, je mettrais celui qui sera... Avec même chose, ici, le... la photo, enfin, la vidéo de la terrasse et ici, toujours les deux... Enfin, les deux... aux deux endroits, le... Enfin, le site Spot the Station, là, qui permet de voir où est positionnée l'ISS en temps réel. C'est équivalent du G-Predict. Ouais, équivalent du G-Predict. Mais là, on ne voit que l'ISS. C'est mieux. Non, mais G-Predict aussi, on peut... Oui, on peut sélectionner. Oui. C'est un fils. Ça, c'est... Tu as une scène une scène après, une scène après et une scène de remerciement. Donc là, le truc, il défile. Le truc, c'est bien, c'est qu'une scène, enfin, c'est... Ouais. On ait quelque chose pour afficher les questions à l'écran. Ah bah, ça serait ici. Ouais. Et ça va être... Je ne sais pas si tu te sens bien. Le dernier... Enfin, le dernier contact avec l'ISS que tu avais vu en live, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont deux scènes. C'est qu'en fait, ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont une scène, genre, voilà, TM2, ISS, avec un truc en local. Ils posent leurs questions à l'oral. Et ensuite, une fois qu'elle est posée et que l'astronaute y répond, ils switchent. t'as en gros au milieu la photo de l'astronaute avec un aujourd'hui spectre en bas et la question qui a été posée. Mais je sais, c'est sport, mais... Il faudrait... Ou alors... Non, mais ça, on n'est pas obligé de le faire sur la scène d'Ignès. On peut très bien prendre un deuxième écran avec juste un point texte avec la question et la question. On peut le faire sur l'écran derrière. Enfin, sur le... Parce que là, puisque l'on va avoir la scène, on va avoir la caméra qui va tomber donc les élèves et en arrière-plan, il y a l'écran qu'il y a derrière la scène. Avec le... Avec ce qu'on veut. Voilà, donc... Avec ce qu'on veut. C'est très bien. On met les questions une par une. Moi, c'est... Et donc, dans ce cas-là, ce sont ces questions qui sont pilotées par le PC qu'il y a sur le pupitre. Oui. Oui. Comme ça, on peut passer les questions... Et comme ça, la personne qui est au pupitre... Enfin, ils auront une feuille, mais... Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui, oui. Une sorte de prompteur. Oui. Parce que... Surtout, j'ai un doute... Un doute fort... J'espère qu'il connaît les questions à l'avance, parce que... Oui, oui, elles sont connues à l'avance. J'ai un doute sur la prononciation. C'est pas gentil de se... Je sais que c'est pas gentil, mais... Donc, voilà, j'en ai préparé 4, à peu près toujours au même format. Alors, ce qu'il faut que je fasse valider, c'est... Parce que la partie logo est trop grosse pour équiper. Bah oui, mais c'est ce que j'ai... Au début, c'est ce que j'avais fait, plus petit, et tu vois plus rien, frère. Mais on sort un truc, d'être en séparfille. En franchement, c'est... Si on voit le truc en minuscule, les mecs... Ah, ils sont comme ça. Bon, de toute façon, c'est à peaufiner. Ouais. Après, je sais pas sur quoi t'as fait ça, mais on a vu sur un écran de cas, c'est pas plus cool. Parce que si t'as fait ça sur ton écran 13566, par 1668, c'est normal que t'arrives pas à tout caser. Si le vrai setup OBS est sur un giga écran, on aura tout à fait la place de tout le fait. Ouais, mais enfin bon, en projetant, parce que de toute façon, tu vas te limiter si on envoie ça sur YouTube, t'es limité à 1080. Si tu me dis que le setup OBS il marche super bien, on peut très bien vis-à-vis en deux cas. Oui, on va faire un 4. Bon, alors, il y en a qui vont venir. Ça, c'est toi avec François Fillier de le voir. Mais voilà, je serais pas là pour faire le setup. Vas-y. Ça, c'est les prévisions qu'a Thierry a travaillé un petit peu. Donc, début avril, l'ISS passe très tôt le matin. et finalement, ici, grosso modo, entre 12h et 18h. Donc, on est bien dans l'après-midi, c'est bien ce qu'on avait prévu. Avec une optimisation, un truc optimisé aux alentours de 16h30. c'est pas de changement d'orbite. S'il n'y a pas de changement, enfin, s'il n'y a pas de gros changement d'orbite. Mais même, là, ça ne fera que une demi-heure de... Ça fait une demi-heure de décalage. Juste comme ça, quelle source a-t-il utilisé pour faire des predictions que c'était du... Tu vas demander à Thierry qui sera là tout à l'heure. Si c'était fait avec des TLE, dans ce cas-là, les TLE, généralement, ne sont pas mises à jour, elles ne sont réunies que dans les... Par exemple, lequel... Oui, mais enfin, c'est ce qu'on disait, les TLE, en fait, elles sont mises à jour régulièrement, il n'y a pas de problème. Mais quand l'ISS est remontée, ça décale d'une demi-heure. Sauf qu'en utilisant les données d'éphémérix qu'il y a sur Horizon, plutôt, dans ce cas-là, c'est pris en compte. Bon, écoute, il faudra lui demander où est-ce qu'il a... Comment il a calculé ça. Mais voilà. Mais c'est pour avoir une idée un petit peu de la... de quand potentiellement aura lieu le contact. C'est avoir une grande idée. C'est pas un truc super précis. Bah ça, c'est le... le document sur lequel François-Philippe a travaillé. Voilà. Où on a toutes les questions. Alors c'est... Il faudrait l'agrandir, mais voilà. Et travailler un peu dessus pour mettre à jour au fur et à mesure. Oui, de toute façon, c'est l'équivalent des slides que vous avez vues, mais je pense que c'est moi. Alors ça, c'est... Je me suis amusé à vous, faire une représentation. Donc ici, ça c'est une photo de la terrasse qui avait fait Fifou. Donc, alors attends, je vais essayer d'agrandir un peu. Je peux mettre un peu d'écran. Et alors, je fais comment ? F12. 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 raté. F12. F12. Non, ça c'est pas... Il faut cliquer sur F12. C'est pas cliquer sur F12. F11. F12. F11. F11. Ah bah alors, il faut savoir. il faut cliquer sur F12. F12. Ah bah bon. je t'en fais ça. Ah bah bon. Sinon tu fais affichage plein écran. Oui. Et alors où c'est que c'est ? Bah afficheur plein écran. Dans les menus en haut, dans les... Dans... Dans la menu bar. Ah oula oula. Réponse. Non ? Attends. Attends. Il l'a pas. Il l'a pas. C'est où ? C'est quoi ce qui est en plus ? Ah bah écoute, voilà, bonne question. Qu'est-ce que c'est que ce que je... Hum... Moi j'ai ouvert avec ce truc-là. je ne le connais pas bon, laisse tomber alors, attends on va faire un truc, on va revenir attends, attends attends, 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 attends il fait F11, il fait calculatrice là, non, pas contrôle F11 non, il ne peut pas non bon, on va se finir voilà, bon, allez hop, en même temps qu'il a utilisé KMB, il a utilisé voilà, allez, on va revenir au fondamental, je ne sais pas si je suis emmerdé sans souris, moi ouais, si tu as une souris, ouais parce que là, je n'en peux plus moi, je suis un vieux, moi, j'aime bien les souris tiens t'en as eu voilà donc là, on a la terrasse donc la terrasse là, c'est ça, c'est ces petites marches là, qu'il y a là on les voit assez mal, mais il y a des marches là et donc c'est gravillonné c'est assez casse gueule, hein, comme truc et là, il y a le mur d'Acrotaire qui est là d'accord, oui, il est loin derrière ah oui, oui, oui et donc j'ai fait un petit un petit gros bar voilà, qui permet de mieux comprendre comment c'est foutu trop loin d'être hop, hop, voilà donc ici, ça c'est la terrasse au-dessus de l'auditorium donc on a notre câble donc ce qui mesure 35 mètres, c'est de là à là ça c'est 35 mètres et ensuite, là, on a ce qui descend dans la salle donc cet exutoire de fumée, on le voit là, ici donc ici, il y a une grille là-dedans et on passe le câble à travers la grille parce qu'il y a aussi une espèce de porte mais cette porte, elle doit rester fermée donc on peut passer dedans éventuellement pour faire nos maniques mais après, on la referme on ne peut pas la laisser ouverte parce qu'encore une fois, cette partie-là elle est accessible au public donc ce qui est normal, donc ils ne veulent pas qu'il y ait des gens qui quand ça me serait 35 mètres ouais c'est plus moi 35 mètres enfin, tout ce que je veux dire imagine pas que tu manquais un mètre derrière 35 mètres quand on a fait le calcul là, on a fait comme ça mais ça, autant ici, c'est enfin, on est obligé d'aller droit parce que c'est encore une fois accessible au public et ici, il faut mettre une goulotte qui sera fournie par le musée mais à partir de là, on peut très bien ici, tirer là nous, au départ, on proposait de tirer carrément mais au départ, on proposait de tirer de là à là mais il m'a dit donc pas accueil du public accueil du public interdit donc voilà donc les 35 mètres je pense qu'on est largement bon d'autant plus que derrière on a prévu 15 mètres pour descendre et à mon avis, avec 10 mètres, on est largement bon donc ça, c'est le côté terrasse ici, donc ça, c'est le côté en profilé ici, c'est de face de face, donc alors il y a 3 points ici 3 accroches dans le mur et donc voilà on pourra utiliser 2 cubes de 3 mètres voilà le diamètre, c'est 60 ? c'est 60 donc sur un, on met les rotors et sur l'autre, on met l'écouteur l'écouteur, donc il n'y a pas besoin de il faut un de longboard de 3 mètres pour un diamètre d'un 60 et l'écouteur, c'est... les mains, je dirais, c'est 3 mètres pour passer au-dessus du toit on va l'acheter, oui un diamètre d'un 60 il doit être lourd aussi pour... un mains qui fait 3 mètres de longboard pour un diamètre d'un 60 ça commence à être trop lourd ah bien sûr parce qu'à moi, on met du carat on met du carat on met du carat on met du carat j'ai peu la distance entre l'axe de l'anneau là, il y a 70 centimètres attend, l'axe de quoi ? t'as 2 anneaux verticaux ouais et l'axe par rapport au mur il y a 20 centimètres 20 centimètres parce que si on... on imagine un collier qui va serrer sur le cul mais avec 2... 2... oui, pour éviter que... il va taper dans le mur pour éviter que ça tourne, ouais voilà ou alors on prend du carat on se dit, on met des coins on boit mais le voyant, c'est plus rapide c'est plus rapide à mon avis c'est comme si tu mets du 60 et qu'il est arrivé d'abord qu'en 60 il ne rentre pas et que... non, si c'est un 60 il ne rentrera pas alors il rentre et il faut y aller pour le carat et après il faut le sortir voilà bon donc du 40 avec des calambois et des calambois et puis... et c'est bon le calambois, les sujets ça tournera pas ? c'est un peu besoin t'as du vent hein ? non, non t'es en tombé douche moi je suis sûr et avec le W40 ils sont... elles seront à l'usage unique c'est possible avec une grande plaie des 7 dans la salle voilà comment c'est foutu donc alors là je vous ai mis une photo c'est peut-être pas très visible mais là vous avez un écran au fond alors l'écran il est tout hauteur donc on va être un peu emmerdé dans le sens où bah si on met la station et des gens devant on va bouffer une partie de l'écran ah ah c'est devant la scène elle fait 7m30 elle fait 7m30 et 2m40 de large euh... donc ça fait pas très... voilà ça ça fait donc... vu du dessus ça donne ça moi j'ai prévu donc les câbles qui descendent là voilà ici il y a la place pour mettre 4 personnes donc les deux opérateurs et les deux assistants euh... ici c'est le pupitre avec euh... le pc et euh... bah... l'intervenant je pense que les élèves ils vont euh... voilà c'est ce que j'avais prévu le... 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 le passage des élèves avec ici euh... se mettre en face pour poser la question euh... euh... micro filaire et micro filaire ouais et... le flap non non je veux dire je peux pas utiliser le pupitre mais si vous connaissez les questions ah bah le pupitre à mon avis ça va être trop loin là ouais faut pas le bouger après la méfait à se poser c'est est-ce qu'on met un pied micro ou pas avec quelqu'un mais moi le pied micro quand j'ai vu les élèves t'en a qui sont vachement grandes d'autres qui sont vachement petits il y a de toutes les choses donc euh... il va y avoir quelqu'un à côté de toute façon ils auront le prof à côté bah de toute façon il y a le prof d'anglais je pense qui sera euh... qui leur passera le micro je pense qui leur tiendra le micro je crois que ça sera le mieux et donc ici ça c'est le plan de la salle donc euh... la scène comme ça et donc il y a les deux caméras euh... enfin commandées par les deux... par les joysticks là sur le... sur le côté moi j'ai vu au... au niveau du quatrième rang voilà donc de toute façon ce ne sont pas des caméras de face du coup c'est des caméras de côté bon là puis là j'ai encore rien fait sur la régisson mais euh... c'est le prochain euh... d'accord les prochains slides euh... pop 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 bah ça y est on a terminé il y a pas rien on revient à... à... à ces... ce rendez-vous donc je vais répondre voilà je vais passer la main à... à Alan donc j'ai une petite précision donc pour le son ouais on a... on aura... pour les questions des élèves ouais on aura un micro filaire ouais donc il faut une prise des... une prise un Y ouais euh... qui fasse euh... XLR vers la résine ouais et l'autre... l'autre côté c'est quoi c'est du... RG45 ? euh... c'est du... vers le TX ouais vers le TX on utilise euh... c'était 8 broches on utilise quoi pour le TX on utilise le 910 ? ouais donc ça va être 8 broches c'est du 8 broches c'est du 8 broches iCloud non c'est oui mais euh... non je vais dire ouais parce que le voies skier il y a de RG45 si jamais c'est plus simple oui il y a du door et donc faut... faut qu'on fabrique le... faut qu'on fabrique le... faut qu'on fabrique le... faut qu'on fabrique le... ouais parce que si on a un cordon à une grec euh... euh... je pense qu'on a pas besoin de table de mixeur social pour voir mieux euh... ça dépend... ça dépend du gain parce qu'il faut oublier que... ouais... ouais... mais faut qu'on oublier que le 910 c'est le 100... je te laisse là... c'est du VGA je sais pas... ça devrait marcher... euh... VGA je sais pas... c'est du VGA donc ce sera en VGA c'est un peu... oui sauf que c'est du VGA donc faut que c'est du VGA euh... euh... c'est pour ça j'avais demandé... c'est du VGA euh... s'il lui restait des fiches film roches il en reste donc faudra en racheter bon... euh... j'attends toujours... qu'est-ce que je fais avec le... ah euh... attends plus... je vais faire ce que tu veux avec... d'accord... je vais... c'est ce que tu veux parce que... c'est cool... c'est un peu... l'histoire du coup... c'est quoi... ah... c'est... ah... je vais demander là... on se voit... vous avez donc... avec du... ah... vous avez donc... oui... vous voyez... voilà... je vais demander là... c'est le rapport... c'est le rapport... Non, j'ai corrigé. En fait, j'ai fait raison, ça s'est mis en 4 tiers, alors que c'est 16 de l'année. Au moins, on peut ranger ça facilement. C'est bien souri. Je ne sais pas, j'attends peut-être. Non, 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 vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Tu peux y aller. Bon, donc... Non, non, mais ça ne devait pas. Ah, ça va plaire. Ah oui. C'est cher, tu es devant l'écran. Tu es devant l'écran. Tu es devant l'écran. Je vais vous présenter un logiciel qui est un projet que j'ai commencé il y a quelques années. Maintenant, je ne suis plus tout seul dessus. C'est un logiciel pour traiter des signaux satellites de manière générale. C'est vraiment de manière très générale. Vous allez voir après, ça couvre un peu tout ce qui va de l'ambide basse en VHF, quelque chose comme ça, jusqu'à quelque chose qui est à quelques millions de kilomètres en orbite autour du Soleil, ou encore plus loin, mais bon, je ne traiterai pas ça aujourd'hui. Donc, pour donner l'idée générale au début, c'est que, contrairement à ce qui, par exemple, est fait ici, c'est qu'à la place de faire de réception avec un poste classique, c'est fait uniquement en SDR, ce qui va permettre de faire tout le traitement derrière et tout le modem uniquement en logiciel, ce qui donne beaucoup plus de liberté sur ce qui peut être décodé, etc. Donc, le principe général, c'est d'abord une antenne. Dans ce cas-là, j'ai mis une de mes paraboles d'un mètre 90, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, qui va mettre de recevoir un signal. Donc, à côté, j'ai mis un FFT pour montrer un signal de manière générale, qui après, donc, ça le donne, va aller traiter et décoder tout ce qui peut être décoder. La nature des données, Paris, bien sûr. Mais bon, pour commencer, je vais commencer avec ce que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est sûrement ce qui est en PHF à 137 mégas. Donc, je sais que l'étangélisme ici connaît, me semble. Oui, mais bon, disons qu'à ces fréquences-là, c'est très populaire, bien sûr, surtout les satellites américains et noirs un peu plus anciens qui envoient des images sous un protocole qui, en fait, bon, ça s'appelle APT, mais en réalité, c'est à peu près que du fax un peu modifié. Donc, voici quelques exemples. Et bon, dans ce cas-là, je ne vais pas dire que Saddam fait grand-chose de nouveau comparé aux logiciels d'avant, type WXT ou EMG ou autre, que certains ont peut-être déjà utilisé encore une fois. Ou que la suite de logiciels très compliqués qu'il fallait utiliser pour Meteor à l'époque, qui est un satellite russe, qui est l'image d'or. C'est très compliqué, oui, on peut le dire. Et bon, disons que pour, en résumer, Saddam aujourd'hui fait tout ça en un logiciel, y compris le traitement des données géolocalisation, calibration vers des données radiométriques, donc la température, etc., en un seul. Et ça permet aussi de décoder ce qui est dans le coin tout en bas là, qui, en fait, c'est, peut-être que certains ont déjà vu, mais il y a un petit signal à côté des signaux APT, qui, en fait, contient des données en format digital, et qui, en fait, c'est des données infrarouges et de radiation, etc., donc qui peuvent aussi être déconnées dans ce cas-là. Et quand Saddam est utilisée dans un cadre d'automatisation, avec juste une antenne, par exemple, avec une page que j'ai montrée au-dessus, donc c'était pour faire un test, mais voilà, peut tout recevoir en même temps, peu importe quel site il passe en même temps, puisque, de toute façon, l'entrée peut tout recevoir en même temps, le SDR qu'il y a derrière, même à l'air qu'il y a SDR, c'est toute la bande, donc pourquoi ne pas tout faire en même temps ? Bon, après, voilà, je pense que beaucoup vont utiliser le BabyPole qui est là-haut, ou d'autres idées, mais voilà. Après, ce qui est plus intéressant, c'est ce que j'ai commencé à faire à partir de 2019, et c'est surtout ce qui m'a lancé dans le développement de tous les décodeurs, etc., qui était que je voulais décoder ce qui est en bande L, 1,7 giga, donc les signaux HRPT, qui émettent aussi tous les cellules que j'ai montrés avant, et d'autres, par exemple, des cellules européennes, mais top, et bon, à l'époque, les plus aujourd'hui, les sources en Chine, et c'était le chinois, Fangum, et bon, disons que quand j'ai voulu décoder, il n'y avait pas vraiment d'options, en tout cas dans le domaine open source, et d'options, je veux dire, gratuit, donc après avoir dépensé déjà 150 euros de matériel, je n'avais pas trop envie de racheter un logiciel encore plus cher que ça, donc j'ai voulu décoder moi-même, et bon, voici quelques résultats, bon, ici, je montre une installation, plutôt avec une parabole pas chère, très légère, que, bon, ça fait quoi, on a déjà peut-être utilisé pour QO100, et bon, après, sinon, c'est un rotor, là, c'est un speed que j'ai modifié, voilà, un très spécial, que vous pouvez être modé, dans ce cas-là, avec sa diode automatisée également. Mais, ce qu'il y a à 1,7 giga, c'est surtout qu'on récupère, en fait, des images similaires à ce qu'il y a à 1,37, mais de plus haute résolution, qui ne sont pas compressées du tout, et beaucoup plus d'instruments, donc, par exemple, tout ce qui n'en semblait pas vraiment à des images de couleurs classiques, par exemple, ce qui est en haut, là, ou dans le coin à droite, c'est des images dans le domaine des micro-ondes, donc il y a d'autres instruments qu'on ne reçoit pas sur les autres moyens de réception de ces satellites-là. Et après, il y en a même certains d'un peu plus intéressants, qu'on s'y connaît un peu plus en météorologie et autres, qui est, en fait, celui qu'on voit ici, que j'ai mis par deux, superposé sur l'image rafra rouge, c'est, en fait, un instrument qui permet de... c'est un radar, qui permet de connaître la direction à la force des ventes. Voilà. Après, quand on continue avec l'UXF Giga, mais, disons, que le but, c'est plutôt de recevoir pas de l'ordi de passe, mais du jeu stationnaire, bon, malheureusement, en Europe, il n'y a pas grand-chose à faire, à moins d'avoir beaucoup de matériel, donc une paragole, encore une fois, d'un mètre 80, dans ce cas-là, c'est d'un ami SP5 de EWS en Pologne, et on a réussi à décoder, à l'époque, donc, c'était en 2021, à peu près, un satellite américain qui a été déplacé par l'ané américaine au-dessus de l'océan Indien. Donc, c'est les images qui sont visibles juste au-dessus de... Donc, c'était Ghost 13, maintenant Ghost 15, puisque Ghost 13 a été décommissionné. Et donc, il permettait d'avoir quelques images, y compris de l'Europe, mais bon, pas très bien. Et dans le même genre, il y a aussi un satellite électro-russe, qui émet... Bon, il y en a aussi au sud d'Europe, dont je reparlerai après, mais qui n'aimait pas à ces fréquences-là. Mais, il y en a un autre, aussi au sud de l'océan Indien, qui peut être au sud, bon, après, je montre aussi Ghost 16, qui est celui au sud des Amériques, qui peut être décodé, disons, dans l'ouest de la France, c'est faisable, mais bon, c'est quand même un peu limite. C'est limite à l'horizon, quoi. C'est à l'horizon, mais par exemple, je l'ai fait avec la parabole grillagée, à un demi-là d'élévation, sans problème. Mais, disons, voilà, ah, c'est pas le genre de truc que n'importe qui va pouvoir faire chez soi, et on ne voit pas du tout la France dessus. Ah, c'est un tout petit bout sur le côté, mais c'est tout. Bon, après, comme ça, ça nous gênait un peu avec, bon, les autres, avec qui je fais ce genre de truc assez régulièrement, avec ce même ami en Pologne, il allait faire une parabole de 4 mètres pour en fait recevoir MétéoSat. MétéoSat qui, à l'époque, pouvait transmettre directement en bande L, mais ça a été arrêté. Et pour l'instant, la seule solution, c'est de recevoir en bande KU, ou c'est sur un satellite télé, avec du matériel bon. Disons que c'est pas très amusant, c'est beaucoup plus régulé, donc il a préféré faire une parabole de 4 mètres, et quand je suis allé le voir cet été, on a eu une première image, depuis les données brutes, directement transmises, en fait, vers le téléport officiel. Donc, il ne peut pas faire grand-chose pour éviter qu'on puisse recevoir ça. Mais bon, voilà. C'est pas quoi d'essai. Non. C'est pas... Rien est chiffé, dans tout ce que je vous montre, de toute façon. De toute façon, il n'y a aucune raison, puisque bon, c'est du maïs des yeux. Déjà, je pense qu'il ne s'attendait pas que quelqu'un fasse ça. Et de toute façon, je veux dire, c'est dans le domaine public après, donc il y a un aide. Bon, après, en montant encore un peu en fréquence, mais j'ai commencé par monter quand même assez haut, tout de suite, à 8 gigas, parce que, dans ce cas-là, j'aurais, disons, ce qui est plus facile à recevoir, de manière générale, c'est tout ce qui est météorologique et scientifique. Donc bon, la prochaine bande d'un polymétéorologique, c'est en... bah, 8 gigas. Donc ici, je montre ces quelques exemples. Bon, c'est pareil. C'est... Là, c'est une tête que, bon, que j'utilisais sur ma parabole d'1m90. Donc c'est du septum, etc. C'est... Je pense que vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Derrière, il faut un amplificateur qui, pareil, aujourd'hui, est extrêmement compliqué à trouver. Et, bien sûr, il faut convertir, parce que c'est environ 8 gigas vers quelque chose d'un peu plus gérable. Donc, généralement, environ 1 giga ou quelque chose comme ça que je pouvais remonter vers un SDR. Voilà. Bon, après, là, on parle aussi plus du tout de quelque chose qui peut se faire sur un SDR ou un AirSpy ou un truc, par exemple, dans quelques mégas de bande. Mais ici, dans quelque chose qui demande plutôt 60 mégas de bande. Quelque chose comme ça. Donc, bon. J'en ai un peu de matériel s'il y en a qui veulent voir après, mais c'est un SDR un petit peu plus gros. Après, voilà. Le premier avantage, c'est qu'on reçoit des satellites non seulement beaucoup plus récents de manière générale, mais aussi avec des résolutions beaucoup plus importantes. Donc, par exemple, ici, 250 mètres de résolution par pixel en couleur, disons, ce qu'on verrait de l'ISS. Bon, c'est un peu traité pour enlever la colorisation un peu bleutée de l'atmosphère, etc. Donc, par exemple, ici, c'est depuis les satellites américains après le 19, qui est le dernier qu'on peut recevoir à 137, le 20, qui est le transmettre à 8 gigas. À côté, c'est pareil, ça vient du même. L'image du Soleil, ça vient d'un satellite chinois qui fait à la fois de l'imagerie haute résolution mais aussi de l'imagerie solaire. C'est très proche de l'Arient X dans ce cas-là. C'est dans les UV, mais UV très haut. Donc, ça donne l'idée. Bon, après, c'est pareil. Dans ce cas-là, sous cette jump, on ne fait plus vraiment du traitement en temps réel comme ce que j'ai pu montrer avant. Mais il y a tellement de données à traiter qu'il faut enregistrer le petit de l'IQ. Donc, c'est des fichiers, par exemple, d'une centaine de gigas à chaque fois et les démoduler après. Bon, après, bien sûr, il y a d'autres instruments comme encore des micro-ondes à côté avec plus de canaux qui peuvent faire des couleurs plus intéressantes, etc. Bon, après, bien sûr, on peut en faire encore un peu plus que ça à ces fréquences-là. Mais là, c'est quand on pousse un petit peu plus une parabole qui est obligatoirement... C'est-à-dire qu'avant, j'ai dit qu'il utilisait une d'environ 2 mètres mais pour ce que j'ai montré avant, une d'un mètre suffit largement. Là, par contre, il commence à vraiment faire quelque chose de 2 mètres parce que... je ne parle plus en Band X, en fait, il y a aussi plutôt des trucs conçus pour être reçus assez facilement mais aussi, par exemple, les données enregistrées par le satellite pendant tout l'orbite, par exemple, l'heure et demie d'avant. Ce qui veut dire que ce n'est pas du 60 mégas mais du 200 mégas de danse. Par exemple, ici, l'image que je montre au milieu, certes, c'est des États-Unis mais ça a été reçu en Europe pendant que le satellite est en train de tout transmettre en Suisse. Bon, c'est plus compliqué à recevoir mais ça se fait grave. Après, il y a d'autres exemples dans le même genre. Par exemple, le satellite Electro-L2 que j'ai un peu mentionné avant qui ne transmet qu'en bande X donc uniquement des données qui vont directement vers Moscou pour l'agence spatiale russe. Mais je peux les intercepter les données à côté donc c'est comme ça que j'ai obtenu une image visible juste à côté. Et la résolution est en passant plus importante que le météo-Saint. Donc c'est quand même plus intéressant même si c'est plus compliqué. Et l'image qui est juste en dessous c'est du 100 m de résolution depuis un satellite de l'ESA Probe à V. Bon, voilà, c'est pareil. Ça peut être reçu pendant que ça transmet vers le pôle Nord où j'ai avancé vers la Suède, Val-Barde la Suède-Norvège. Mais donc là déjà c'est un petit peu plus avancé mais encore c'est pas tout. Parce qu'en poussant encore un petit peu plus on peut commencer à recevoir des sondes vous avez peut-être vu vous en connaissez peut-être certains il y a pas mal d'amateurs qui reçoivent des sondes des sondes spatiales qui vont par exemple sur la Lune sur Mars ou encore plus loin mais généralement on s'arrête à juste voir un petit signal en plein milieu de l'écran. Mais en réalité il n'y a pas très longtemps stéréo qui est une des sondes qui prend l'image du Soleil visible ici était un petit peu plus proche et on a pu en tant qu'amateur et on peut encore aujourd'hui d'ailleurs décoder ça sur une parabole de moins de 2 mètres et même de 60 cm pendant un gros moment. Donc les images qui sont ici ont été décodées avec cette donne possible il y a toute une histoire derrière mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques à ce niveau-là et juste comme ça le petit point qu'on voit sur l'image tout à gauche c'est Mercure qui est en train de passer autour du Soleil et en fait c'est des images qu'on a reçu accumulées sur quelques mois et animées comme ça. Et juste en passant une grande partie de mes visibles là la NASA ne les a pas parce qu'il n'avait pas de couverture sur les parties où certains amateurs étaient capables de les recevoir. Bon après c'est quelques autres images par exemple en dessous c'est une image d'environ sur un tour des 20-30 mètres de résolution ce qui a été reçu d'un satellite de l'université de Berlin donc bon c'est un truc qui peut se faire aussi pour montrer que c'est possible mais bon c'est pas forcément le plus compliqué et à côté c'est ça ressemble à du géostationnaire mais en fait ça a été pris depuis un CD qui est au-dessus du pôle Nord bien sûr qui n'est pas vraiment au-dessus du pôle Nord puisque c'est pas possible de rester là mais c'est un russe en orbite de Molinia donc en fait disons monte au-dessus du pôle Nord redescend etc donc voilà c'est une image qui a été interceptée par quelqu'un en Pologne et que je vais décoder après de toute façon les photographes sont les mêmes donc j'ai rien eu à faire et là j'ai décodé comme ça parce que j'avais déjà publié mais bon voilà et pour l'instant aucune image n'a encore été publiée de celui-là donc on a eu la première en tout cas première disons brute qui est pas réduite en résolution etc et bon après encore en Band X on peut monter encore un petit peu plus loin et dans ce cas-là on parle de plus que 200 mégas de bande mais disons 300 mégas de bande ou quelque chose comme ça donc je peux décoder par exemple Landsat à côté et bon ce que je montre à côté c'est pas du 300 mégas de bande ou quoi que ce soit mais il fallait bien que je le mette quelque part c'est le 7i Tubain que j'ai montré au-dessus mais qui fait aussi parfois des suites d'images pour faire de la vidéo donc c'est intercepté ça a été intercepté par quelqu'un aux Pays-Bas et puis bon j'ai essayé de décoder et donc maintenant n'importe qui peut le décoder si c'est le matériel qu'il faut et à côté ce que je disais c'était surtout que Landsat c'est un que j'ai pas encore décodé donc pour l'instant j'ai mis que l'instrument qui fait du 100 m de résolution en infrarouge mais je travaille pour réussir à sortir toutes les données de 30 m de résolution donc les données qui viennent de ce site et de la Landsat c'est ce qu'est sur Google Maps en gros pas vraiment l'image réarienne quand on zoome un petit peu moins pour donner l'ordre d'idée donc ça peut aussi être fait avec du matériel amateur etc après je redescends un peu en fréquence mais parce que là je tombe plutôt sur des missions commerciales ou plutôt scientifiques de manière générale donc là la difficulté c'est qu'il n'y en a pas vraiment qui transmettent régulièrement de manière vraiment fiable mais quand on l'assoit c'est assez intéressant mais donc par exemple il y a d'autres satellites qui font le soleil donc l'image de l'équipe ici ça a aussi été reçu par un amateur en bandez c'est des satellites qui transmettent en... les deux les deux viennent de même satellites c'est juste qu'il y en a une au-dessus qui a été traitée puisque j'ai implémenté le traitement disons le plus scientifique des images de mon côté et celle du dessus c'était une avant que j'ai fait c'était une sans que c'était l'équipe de 2022 ou un truc comme ça en gros un amateur après il a décodé avec cet homme derrière qui m'a l'envoyé bon voilà et à côté bon voilà c'est d'autres exemples après tout à droite bon on la voit pas très bien malheureusement avec le projecteur là mais c'est une image de 30 mètres de résolution qui pareil est reçue en bandez depuis un autre satellite de ESA belge dans ce cas là donc qui transmise très facile à recevoir même plus facile que la majorité de ceux que j'ai pu montrer avant tellement elles sont fortes tellement de corrections d'erreurs etc et en dessous c'est une imagerie de 5 mètres de résolution qui peut encore être reçu aujourd'hui c'est pas chiffré mais bon voilà disons qu'il y a un jeu assez régulièrement quand il y en a qui recevait une image comme ça c'est le premier qui trouve tout ça bien bon après sinon il y a aussi les vidéos que peut-être certains reconnaissent de Falcon 9 bon ça ne peut plus être décodé aujourd'hui parce que ça a été chiffré mais il y a quelques années avant que ce soit chiffré vous pouvez les décoder y compris avec cette ligne donc ça a été très populaire à l'époque et au-dessus bon c'est quelques autres images pour montrer qu'on peut recevoir des données de radar de satellite c'est un radar de plu depuis l'espace bon là on peut voir les nuages où il pleuvait etc bon un radar une autre image d'un salier commercial c'est-à-dire une petite caméra qu'il y avait sur un CubeSat voilà donc voilà ça peut nous aider quelques jours après un autre truc que j'ai un peu mentionné avant c'est qu'un truc que ça donne fait qui n'est vraiment pas fait par d'autres logiciels ou uniquement de manière très compliquée c'est d'automatiser le tout donc là je donne un exemple qui est le plus applicable de l'automisation des bandes VHF pour recevoir des images montrées à côté juste comme ça ça peut être fait aussi en ligne de commande par exemple sur un petit Raspberry Pi 3 ou 2 je me sens que ça devrait passer sur un 2 j'ai pas testé mais bon voilà il n'y a pas de temps à dire que ça mais bon après je voulais juste mentionner que ça peut être utile d'utiliser pour automatiser à peu près n'importe quoi que ce soit des bandes VHF en band X après bien sûr c'est conçu pour la réception de données pas vraiment pour des analogiques etc donc voilà et l'autre aspect après la partie réception de données c'est que c'est bien d'avoir les images mais il y a aussi énormément de traitements plus entre guillemets scientifiques à faire derrière donc c'est pas possible de le faire avec tous les satellites parce qu'il faut avoir plus d'informations sur comment fonctionnent l'instrument qui a dessus et puis bon disons que même si moi je peux trouver le format des données moi-même en un général inverse quand il s'agit de connaître la température d'une partie très spécifique de l'instrument pour être capable de le calibrer et de transformer l'image en température etc là j'ai besoin d'un peu plus d'informations donc généralement je ne le fais que sur des satellites météorologiques documentés donc bon j'ai mis quelques exemples donc par exemple il est possible de je... bon genre par exemple donc par exemple là en bas bon c'est pareil ça se voit pas très bien je vais peut-être le montrer comme ça non euh non voilà les deux images en bas qui ont l'air d'être la même en fait ce n'est pas la même c'est que celle qui est à gauche c'est en garde bien il y a des bandes qui en fait sont dues à l'instrument en lui-même de la manière dont il fonctionne dans les données brutes et à côté après avoir fait un processus de calibration elles ont totalement disparu puisque ça réconcilie en convertissant en température etc tous les différents disons détecteurs ou capteurs qu'il y a dans l'instrument en question après bon voilà il y a d'autres trucs là-haut c'était juste pour montrer que les données qui doivent être produites avec cette donne directement sont très proches voire identiques avec ces produits par une agence météorologique officielle bon ici c'était comparé à la donnée au météo mais après l'autre aspect important dont je ne vais pas trop parler c'est que il est aussi possible pour la majorité des satellites en tout cas météorologiques ou d'imagerie disons plus standard de référencer toutes les données reçues sur une carte donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques comment ça se fait parce que c'est assez compliqué et puis il faut le gros l'idée c'est qu'il faut savoir voter le satellite à tel moment faire du rate-flacing et bon voilà pour trouver pour calculer l'efforée d'un instrument aller voir où ça arrivait sur Terre etc et puis bon j'en parle dans les détails mais c'est juste pour dire que ça ne peut le faire et que déjà non ça marche plutôt très bien de ce que j'en sais pour avoir dit d'autres logiciels de traitement de données satellites c'est même plus la majorité des autres même par exemple l'image que je montre là je le fais en quelques secondes sur n'importe quel PC et s'il y a une carte graphique correcte au moins d'une seconde la majorité des logiciels plus officiels vont prendre plusieurs minutes sur un très très gros PC voilà et après tiens je ne vais pas parler avant mais ici l'image que j'ai montré qui a dans le coin là un peu coloré un peu thermique c'est un truc que je décodais depuis le 7h30 aussi bon avec reçu par quelqu'un d'autre mais bon voilà qui en fait c'est de l'imagerie en micro-ondes reçu en band X de la Terre entière donc voilà même d'ici on peut juste pointer l'antenne sur le météore au bon moment et puis recevoir des X la Terre entière après pour donner une idée je ne vais pas rentrer des états mais une question générale l'idée générale en utilisant SatDump c'est qu'il y a trois modes enfin deux modes principales en tout cas pour mettre des données dedans que ce soit directement sur un SDR comme c'est vu là donc dans ce cas l'idée c'est plutôt de le faire en temps réel ou d'enregistrer en passant par SatDump généralement ce qu'on fait c'est plutôt qu'on met un SDR qu'on le sélectionne dans SatDump et qu'il va tout faire en temps réel pour limiter le temps de prendre en arrière mais ça veut dire qu'il faut un PC ou autre qu'il est capable de le faire bon après quand j'ai un PC qui est capable de le faire c'est n'importe quoi des dix dernières années ou plutôt vingt dernières années aujourd'hui bon voilà et après il est aussi possible surtout parce qu'il y en a pas mal qui surtout on a pété etc enregistre avec d'autres logiciels comme SDR Sharp et autres et qui aiment bien pouvoir le mettre à la main bon il est aussi possible de le faire du cas d'enregistrement ou comme le cas là et après c'est un peu ce que j'ai décrit avant tout le aspect de traitement des données où il est possible soit un peu de traiter des données brutes d'un satellite en question ou de faire des composites comme si la mettre à droite je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très mal et un autre truc que je voulais mentionner comme ça c'est que tout ce que j'ai montré là soit bien sûr ce qu'il fait en bandits etc ou il n'y a pas trop de choix mais d'avoir du matériel un peu plus puissant à cause de la quantité de données qu'il y a traité tout peut être fait sur un téléphone directement mais on va en changer la majorité des SDR directement dessus ce qui est assez pratique par exemple pour la réception à un PC en étant à peu près n'importe où voilà je suppose que c'est tout je ne sais plus s'il y a des questions oui qu'est-ce que tu utilises pour l'acquisition des signals sur une très large bande passante quel type enfin de SDR quel SDR tu utilises ? j'ai un peu tous les SDR parce que comme tout le logiciel est assez populaire disons que je demande assez souvent au furbécan quand quelqu'un me demande de le supporter moi je ne peux pas tout acheter donc il me l'envoie bon disons qu'en Bandits si c'est la réception le plus simple généralement c'est par exemple un DayDRF ou un SDR parce qu'il me faut au moins quelques dizaines de médium de bande il y en a qui le font avec des AKRF et des trucs comme ça techniquement il y en a un ou deux qui peuvent passer sur des SDR Play et surtout des clones voilà c'est un peu limite si c'est des 200 mégas de bande ou autre disons qu'à ce niveau-là c'est de l'USRT X310 par exemple donc du très gros truc ou j'ai aussi un laronien pour faire 245 mégas de bande mais bon voilà des trucs un peu plus... c'est pas pour tout le monde et après il faut le laisser derrière pour réussir à enregistrer c'est pas... là j'en ai pas parlé du tout mais quand il s'agit de choisir le matériel pour faire de la bande c'est surtout des signes au plus large et bien trouver le disque dur et surtout le SSD qui est capable de faire ce genre de débit c'est pas aussi simple que ça ouais c'est pour ça enfin... faut est-ce qu'il était déjà à recevoir quelque chose puisque... jusque sur 1 giga 7 ça c'est déjà... 1 giga 7 en passer d'1 giga 7 à 2 c'est pas compliqué de toute façon généralement on a une même fronge à tête j'ai pas besoin de le faire on va pas juste comme ça j'ai ramené un peu de matériel le bandit X etc c'est un mec qui veut le voir ah oui ah oui il faut me sortir oui on va le passer à la webcam comme ça c'est pour ça que t'es mieux avec une grosse barre c'est pas très gros c'est plus parce que les cartes prennent de la place mais bon j'ai quand même pris un chargeur etc ok et tous ces trucs là tu... c'est de la récupération eBay un truc comme ça ? ça dépend disons qu'il y a certains trucs c'est de fabrication artisanale il y en a d'autres c'est... trouver ce qu'on peut sur des Ampest en Allemagne etc ou par des connexions pour récupérer ce qu'on peut sur eBay il y en a d'autres et autant VHF ou bande L il y a à peu près que du R donc on s'en fiche mais en bande X ils changent régulièrement entre les deux ça c'est un filtre bande S qualité parce que bon... même si c'est... c'est une téléphonie euh... c'est un Cisco Cam ils font la téléphonie mais ils font aussi des trucs un peu plus... disons pour tout ce qui est réception satellite et autres parce que de mon... à côté de chez moi et depuis qu'ils ont monté tout ce qui est 5G et autres pfff... c'est plus à peine après voilà un petit exemple d'antenne VHF c'est certains qui connaissent mais bon ça je pense qu'il y a rien de très spécial j'ai une question pourquoi il y a autant de vis sur... pour les réglages pour les réglages ah oui je suis d'accord les réglages mais sur les côtés là c'est pas les réglages euh... où ? là ? ouais... c'est pour éviter les fuites ou euh... je suppose hein... c'est pas moi qui l'ai fait c'est là après ça c'est une vraie terminaison band X donc c'est ce qui peut être utilisé à la place du tube qu'il y a là-bas donc euh... que j'ai utilisé avant que je compterai utilisé mais bon entre temps j'utilisais ça parce que c'était plus facile et il me semble bon et puis sinon voilà en exemple de SDR pour tout ce qui est juste jusqu'en band S si on a un convertisseur un petit airspy comme ça ça fonctionne très bien et bon ça c'est euh... pour la bandelle il y en a pas mal qui connaissent c'est pas forcément le mieux mais l'avantage c'est que c'est pas cher et qu'il y a déjà le filtre dedans et... et puis ce qu'on me demandait l'histoire de SDR voilà une blade ouais voilà une blade voilà une blade ouais voilà une blade c'est parler de la... la bande L là oui elle est pour elle où c'est là 1,7 giga 1,7 1,7 1,7 tu conseilles plus le blade ou plus l'USRP ça dit... on est juste au dessus pour faire quoi ? pour faire du... du 7 giga du 7 giga ? bah... ça dépend quel USRP parce que les deux vont... vont être très similaires disons que le blade est moins cher que l'USRP de manière générale on va en avoir de la chance mais après pour du 7 8 giga je veux dire euh... de toute façon aucun des deux ne fera le 7 ou 8 en entrée donc... il faut un convertisseur et un autre devant pour les convertisseurs tu le fais toi-même avec euh... les circuits euh... bah euh... à l'époque je l'avais fait avec euh... mon premier c'était avec juste un mélangeur ebay une source un DRO 7 giga des trucs comme ça ça se fait toujours sinon ça c'était fait par un amateur en Allemagne qui est à 5KV et euh... et après il y a plein d'autres choses comme aujourd'hui qui avait été qui avait l'art le monde avec lui elle fait partie ça parce qu'a a sur underscore write Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501